Les soupirs de soulagement à Washington, je retrouve, Richard, la tendresse correspondant de TVA Nouvelles là-bas. Alors, la grève des scénaristes tira sa fin. Elle a tout de même duré près de cinq mois. Finalement, le compromis a été trouvé hier soir, Richard. Voilà, une entente de principe, Sophie, qui aurait eu lieu entre le syndicat représentant les scénaristes, donc la Guilde des écrivains d'Amérique et les grands studios. On n'a pas beaucoup de détails pour l'instant, mais selon ce qui circule, ce serait une entente sur trois ans où les scénaristes auraient amélioré leur salaire, auraient obtenu des garanties sur les effectifs minimums à conserver, mais probablement plus important, en tout cas, ce qui nous a particulièrement marqué, c'est ces contraintes à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production, dans la rédaction de scénarios, d'émissions. Les membres de la Guilde qui devraient se prononcer demain sur cette entente de principe, on devrait obtenir davantage de détails. On veut en savoir davantage aussi, en particulier sur les compensations qu'on compte recevoir des rediffusions pour ce qui est des services de streaming, vous savez, Netflix et Hulu. En conséquence, les talk shows, les émissions de fin de soirée, devraient revenir en direct rapidement, mais ce n'est pas le retour à la normale à Hollywood pour autant, parce qu'il y a toujours cette grève, Sophie, des 160 000 acteurs et actrices qui a débuté au mois de juillet et qui se poursuit avec, grosso modo, des revendications comparables. Mais c'est peut-être la porte ouverte à ce qu'on débloque aussi vers une entente de ce côté-là également. D'autre part, Richard, un sénateur démocrate qui avait déjà échappé à des accusations de corruption va devoir faire face à la justice une nouvelle fois. Une nouvelle fois. C'est un sénateur influent en plus de ça, le sénateur Bob Menendez du New Jersey qui est à la tête de la commission sénatoriale sur les relations étrangères, des accusations de corruption pour avoir notamment aidé l'Égypte. Écoutez bien, Sophie, les procureurs qui l'accusent d'avoir reçu une voiture de luxe, 100 000 $ en lingots d'or et 500 000 $ en argent comptant qu'on a retrouvé dans les poches de ses vêtements et dans ses garde-robes. Ce matin, d'ailleurs, il a rejeté toutes ces accusations de corruption, de fraude, d'extorsion. Et il avait une explication pour l'argent qu'on a trouvé chez lui. Ça fait de nombreux retraités. au guichet, Sophie, à avoir des centaines de milliers de dollars comme ça dans les poches de ses vêtements. Mais en tout cas, toujours pour vous dire qu'en 2017, il a fait face à des accusations comparables pour avoir aidé un de ses amis ophtalmologues en Floride. Il avait réussi à s'en sortir parce qu'il avait eu non-lieu, le jury n'étant pas capable de s'entendre sur les accusations. On va voir ce que ça va donner dans ce cas-ci. Mais ça embarrasse certainement le Parti démocrate. Oui. Merci beaucoup, Richard. À demain. Au revoir, Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.